Bordez la bête, il y a deux points de départ à l'écriture du roman. Le premier, c'est des questionnements sur les sons qu'on peut entendre dans la nature quand on est dehors, quand on est dans une forêt, mais ça pourrait être absolument sur n'importe quel territoire. Tout ce qu'on entend d'animal, végétal ou de son qu'on n'arrive pas à identifier et sur ce que ça peut raconter d'histoires qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à discerner ou à lire d'une certaine manière. Il y a tous ces questionnements qui ont nourri une partie du roman et une des scènes sur lesquelles s'ouvre le livre qui est la scène de sauvetage d'une orignale. J'ai vécu une scène un petit peu similaire quand je travaillais en Ontario dans un refuge pour la faune. Ça ne s'est pas exactement passé comme décrit dans le roman. C'était beaucoup plus long et j'ai essayé d'écrire sur ce sauvetage pendant longtemps sans arriver à en faire quelque chose qui m'allait ou qui allait quelque part justement parce que c'était trop autobiographique. Je l'écrivais de mon point de vue et donc j'ai essayé de m'extraire de cette expérience et de raconter le sauvetage d'une orignale du point de vue de quelqu'un d'autre. Et donc la narratrice de Bordée la Bête est apparue et de là s'est déroulée l'histoire et les personnages humains du livre sont arrivés. Donc la fiction en fait m'a permis de finalement arriver à écrire sur quelque chose de réel au départ mais que j'ai pu modifier et sculpter pour en faire autre chose. Et donc après le livre arrive petit à petit. Au début de Bordée la Bête, on rencontre donc la narratrice qui est sur la route, qui se trimballe les cendres d'un homme qu'elle aimait comme un père dans le sac à dos et qui a qu'une idée en tête c'est d'aller vers l'océan. Elle ne sait pas trop quoi faire de son deuil donc pour elle l'océan va lui apporter quelque chose et donc elle fait du stop et en route elle se retrouve par hasard en plein milieu de ce sauvetage d'une orignale et elle rencontre Arden et Jeff qui sont deux soigneurs d'animaux qui travaillent dans un refuge pour la faune sauvage en plein milieu de la forêt. Et il va se passer quelque chose pendant ce sauvetage de l'ordre de sentiments d'impuissance face à la mort et puis une rencontre entre cet animal qui est en train de mourir et un lien qui va se tisser entre elle et Arden et Jeff. Et donc elle va décider de rester avec eux un petit peu, de mettre en pause sa lancée vers l'océan et donc elle va travailler au refuge et apprendre à soigner les animaux, ce que c'est que le quotidien de soigneur et surtout elle va rencontrer le territoire sur lequel se déroule l'histoire donc ces forêts, ces tourbières en plein hiver sous la neige, sous la glace et dans le froid et cette forêt qui est peuplée d'êtres vivants autres qu'humains. Le territoire sur lequel se déroule le bord des Labettes, j'aime bien dire que c'est un collage. J'ai vécu au Canada pendant plusieurs années donc en fait je prends des petits morceaux de territoire sur lequel sur lesquels j'ai vécu ou que j'ai côtoyé un certain temps donc on peut y retrouver un peu de Colombie-Britannique donc dans l'Ouest canadien. Il y a beaucoup beaucoup d'Ontario aussi et peut-être que certaines lectrices, certains lecteurs entendront des accents pyrénéens puisque j'ai écrit une grande partie le roman en résidence d'écriture dans les Hautes Pyrénées et notamment à côté des gaves pyrénéens donc les torrents de montagne et donc il y a une rivière dans le roman qui est un des personnages non humains qui s'appelle Babine donc il y a une rivière qui s'appelle Babine en Colombie-Britannique mais c'est pas elle. En fait j'ai pris le nom que je trouvais beau et puis qui va bien avec l'histoire de Babine dans le livre mais je la replace dans un territoire imaginaire, je redessine son lit, sa trajectoire et sa voix, le timbre de sa voix a été inspiré par les sonorités des gaves pyrénéens donc ça fait comme un collage, un patchwork de territoire imaginaire mais qui est dont l'écriture et l'élaboration est nourri de plusieurs morceaux de territoire sur lesquels j'ai vécu. Le rapport à la nature il est, il guide déjà mes lectures. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu adolescente de livres décrits de la nature en fiction ou pas et aujourd'hui encore vraiment c'est des lectures vers lesquelles je me tourne sans cesse et notamment la littérature canadienne et les littératures autochtones du Canada. Je passe beaucoup de temps dehors et forcément ça nourrit l'écriture. Souvent on demande en combien de temps on écrit un roman pour border la bête c'est difficile de dire parce qu'il y a l'écriture quand on est au bureau ou même dehors en train d'écrire dans un carnet ou sur un ordinateur donc le geste d'écrire est de vraiment poser les mots sur le papier mais il y a une partie de l'écriture qui peut se passer aussi quand on marche et donc il y a tous ces moments où je peux être dehors à marcher ou juste à être dans la forêt ou au bord d'une rivière et en fait c'est comme si on écrit un peu dans la tête ou par le corps aussi puisque dans border la bête il y a toutes ces questions autour du son et de l'écoute et j'ai l'impression qu'on n'écoute pas qu'avec nos oreilles mais aussi avec notre corps notre ressenti comment on est aujourd'hui qu'est-ce qu'on a vécu hier et donc tout ça ça nourrit tellement l'écriture que finalement c'est comme si on était en train d'écrire donc la nature le territoire nourrit sans cesse et quand on est dans une forêt je parle de forêt parce que c'est ce qui nourrit pour l'instant mes romans c'est des paysages forestiers plutôt qui nourrissent mes romans quand on est dans une forêt j'ai l'impression qu'il se dit et qu'il se raconte plein de choses que c'est pas juste des cris d'oiseaux, des chants d'oiseaux, des sons d'insectes ou le son du vent dans les feuilles j'ai l'impression qu'il se raconte des choses, qu'il y a des messages qui se transmettent des histoires qui s'oralisent ou qui s'entendent pas ça peut être par phéromone ou sous la terre par les racines et donc tout ça ça rend curieuse et ça donne envie d'essayer de traduire ça d'imaginer quelque chose donc c'est la forêt, le territoire fait écrire tout le temps donne envie d'écrire justement pour essayer de traduire tout ce qu'on comprend pas tout ce qu'on n'arrive pas à toucher du doigt, ce qui fait pas forcément sens parce que c'est passionnant Border la bête, il peut y avoir plusieurs interprétations j'aime bien me dire que chaque lectrice, chaque lecteur va y trouver son sens moi quand je lis des livres, j'ai l'impression que j'ai une lecture qui m'est propre et donc j'interprète les personnages, les trajectoires, ce qui se passe par mes émotions et donc j'aime bien me dire que chaque lectrice va y trouver son sens de border la bête Border la bête, ce verbe-là border, c'est vraiment ce geste de remonter la couverture quand on borde un lit donc il y a quelque chose de tendre mais ça peut aussi rappeler ce geste-là de remonter un tissu sur un corps pour moi il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la mort quand on remonte un linceul sur un corps donc ça fait écho à une des scènes du roman mais il y a aussi quelque chose dans border la bête qui est de l'ordre d'apprivoiser nos agitations intérieures et c'est ce que la narratrice va faire au refuge pendant cette espèce de diapose de temps qu'elle va passer au refuge c'est comment apprivoiser nos fêlures vivre avec, ne pas s'en détourner et border la bête ça peut être ça aussi Musique 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 Musique